Salut à tous, une vidéo vidéo geek qui sera consacrée, comme vous l'avez vu, au premier FPS développé par LucasArts, j'ai nommé Dark Forces. C'est un FPS sorti début 1995 sur DOS et MacOS, enfin System 7 pour Mac, de mémoire System 7.5 ou chose de ce style. On se trouve un tout petit peu avant l'épisode 4 de la série, on rentre dans la peau de Kyle Carter, un mercenaire qui doit remplir des missions pour la rébellion. Donc on est en 1995, et un an avant Duc du Cam 3D, on a un Doomlike qui reprend pas mal de ses spécificités, vous allez voir ça. Donc vous trouverez un lien dans la vidéo, enfin dans le descriptif pour un article vieux geek que j'ai rédigé, et on va se replonger dans le jeu. Je n'ai plus pour retrouver, malheureusement, qu'une version démo, je n'ai plus la version complète, et voilà ce que ça a donné. On est parti. On va mettre expression. On va tester le son. Et là, On va, je vais vous montrer ce à quoi ressemble à Crosses. Déjà, il est pour 1995, ça en foutait plein la tronche. YAM. Je crois me souvenir que le jeu était en français, dans la version qu'on pouvait acheter, mais malheureusement, on en est un peu sur la main. Donc on a l'habituel scrolling. Et là, on a la mission, enfin, la mission qu'on doit accomplir. Donc je vais mettre en easy, désolé. C'est le mot de mot de main qui nous dit que la remission, la remission compte sur vous. On doit récupérer les plans de la première étoile de la mort. Voilà, avec trois objectifs, enfin, deux objectifs. Retrouver les plans et se tirer. Donc j'espère que je vais pouvoir arriver à la fin. On avait la carte, les armes, l'inventaire, les objectifs de mission et la mission. Voilà. On pouvait s'accroupir, sauter, s'accroupir. Donc déjà, il fallait, bien sûr... Autant récupérer le maximum... On pouvait sauter, bien sûr. On peut récupérer les objets au carreau. Et on a trois vies pour chaque mission. Et si on perd mille missions, on commence à zéro. Il n'y a pas de point de service de garde. Tant qu'on est y, on va se faire le plein de boucliers. Sous-titrage Société Radio-Canada oui c'est vraiment bien sûr par contre quelqu'un n'a pas le contrôle de la force ce serait trop facile sinon donc je vois dans mon inventaire normalement je dois voir la clé rouge c'est bien sûr on a la carte qu'on peut naviguer ainsi on peut avoir sur plusieurs plans donc objectif donc il faut que je retrouve j'essaie de finir le niveau 100 mc on va voir un ouverteur simple Là je ne vais pas chercher parce que ça fait l'idée que j'ai pu jouer. Heureusement que j'ai un bouclier sinon je ne serais plus des dommages. Il me reste tranquillement. Il n'y a pas ça, je serai dans le coin. Mais je me trouve un peu, tant pis. Donc comme j'ai récupéré la clé, on va se lever. Il y a aussi des objets qui bougent en 3D. Il y a quelque chose à bouger. Vous allez voir, il y a aussi des objets rotatifs. C'est qui rappelle vraiment du coin 3D. Il y a quelque chose à bouger. Il y a quelque chose à bouger. Il faut retourner au vaisseau. Il faut retourner au vaisseau et ça se fait goûter. Et voilà. C'est vraiment le vaisseau d'arriver. Le vaisseau est arrivé. Et voilà. Vous voyez, il y a un 3D qui bouge. Et là, une nouvelle mission. Oui. Ce qui était très bien, c'est qu'il y avait des introductions. Vous allez voir en dessin animé, c'était du pur bonheur. C'est une image de synthèse en dessin animé. Ce bon vieux Dark Vador. L'Empereur a apprécié votre démonstration, General Mark. Merci, Lord Vader. Ce que j'ai annoncé aujourd'hui va marquer une nouvelle époque pour l'Empereur. On va pouvoir décider les rebelles comme nous faisions les Jedi Knight. Voilà. Et là, c'était la fin du jeu. Parce qu'après, il y avait d'autres options. On n'avait qu'un seul. Il y a les Dark Troopers qu'il faut combattre. Il y avait une quinzaine de niveaux. C'était pas si mal que ça. Vous voyez, c'était quand même un jeu assez avancé pour l'époque. Des objets en rotation, de la 3D, des niveaux qui s'étaient superposés, pouvoir sauter, pouvoir s'accroupir. C'était quand même très développé. Donc, j'espère que cette courte vidéo vous a plu. Je voudrais bien un jour mettre la main sur le jeu complet en français histoire de le finir. Enfin, du moins d'essayer. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao !